Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois à Un Petit 15, numéro 11, déjà numéro 11. Et plus j'en fais, plus ça me donne des nouvelles idées, alors je ne suis pas prête à arrêter tout de suite. Alors aujourd'hui, on va regarder les textures. Il y en a tellement de sortes de textures, il y en a qu'on peut acheter, il y en a qu'on peut faire nous-mêmes, et j'essaie toujours de les faire moi-même, parce que c'est tellement plus personnel. Puis vous allez être certain qu'il n'y a personne qui va pouvoir vous copier, ça c'est l'autre chose. Donc les textures qui sont plus tactiles, c'est qu'on les sent. Ici j'ai quatre petites poires. Alors avec votre teinture, vous pouvez créer aussi vraiment un empantement. Alors ici on le sent, puis on le voit. Ici c'est plus lisse, donc c'est une texture plus lisse. Ici c'est un peu un empantement. Donc simplement avec votre peinture, vous pouvez faire une texture. Alors ce qui est souvent une texture, ça met un petit peu de profondeur aussi dans son travail. Ensuite, je vais vous montrer un autre exemple. Une poire, ici c'est seulement du mortier de structure que j'ai mis au début, on le voit. Donc c'est vraiment une texture textile, parce que je le sens. Et c'est une texture visuelle, parce qu'on voit que vraiment, il y a un, on se finit gratter. Donc ça prend une texture pour pouvoir, une épaisseur pour pouvoir gratter. OK. Maintenant c'est des panneaux de Golden, parce que j'ai une formation par Golden, que j'ai fait il y a quelques années. Alors je vous montre ça rapidement. Ça c'est toutes sortes de gel. Là je les ai en anglais. C'est ce qu'on appelle le coarse promise. C'est une espèce de petite roche, le fin. C'est tout des produits qu'on peut acheter, puis qu'on peut teindre. On peut mettre notre acrylique dedans. Ici, c'est un gel aussi très granuleux. Le glass bead, c'est des petites billes transparentes, qu'on peut aussi mettre notre acrylique. Et le dernier ici, c'est un promise, un peu comme une pierre de ponce. C'est granuleux. Alors si vous aimez la texture, ça peut peut-être être une possibilité pour vous. On a aussi des gels, ce qu'on appelle des ground. Ground, ce qui veut dire qu'on met ça sur notre papier pour créer vraiment une surface qui glisse moins. Alors ici, on a une pâte fibreuse. Ici, je ne pourrais même pas vous dire comment. C'est Micracius Iron Oxide. C'est un produit noir avec des petites granules aussi. Ici, c'est une pâte qui sert, en fait c'est une pâte à, oui, je veux dire, pas la pâte à modeler, mais une mortier de structure. Et ici, c'est fait pour les gens qui font du pastel. Vous avez un papier un peu lisse, vous mettez ça et ça va créer une surface un peu plus rugueuse. Ici, Silver Point, c'est une technique assez spéciale où on vient avec une pointe d'argent dessinée sur un fond blanc. Et ici encore, on a un gel aussi, la même chose avec une espèce de petite pierre ponce un peu dans notre gel. OK. Alors là, la pâte à craquelure. OK. Alors ça, plus on en met, plus les fissures sont grandes. Ça donne un effet un peu mosaïque. Et puis, c'est ça, les pâtes, les mortiers de structure qui sont très, un petit peu plus denses, moins denses. Celle-là, c'est les craquelures, voyez-vous, sont plus fines. Et la pâte fibreuse, le fiber paste. Alors vous voyez toutes sortes de textures ici. OK. Alors, j'ai fait un tableau. Je suis rendue que j'aime faire le tableau parce que ça me permet d'avoir quelque chose après que je peux garder. Alors, j'ai commencé un grand tableau. Puis j'ai une panouplie devant moi de toutes sortes de choses. Alors, je vais essayer d'y aller assez rapidement. Puis en le faisant, j'ai dit, oh mon Dieu, il y en a, comme je vous dis, il y en a tellement. Alors, la première chose, c'est que j'aime beaucoup, j'ai un papier que je me sers, qui s'appelle un papier marcal. C'est un papier sandwich. On le voit quelque part ici, ça me dit, quelque part, deli paper. Deli paper. Ça veut dire un papier à sandwich, en anglais, delicatessen. Et c'est un papier serré, très fin. Ce que j'aime, c'est qu'il est frais. C'est comme des Kleenex. Je le sors comme ça de la boîte. Il faut l'acheter en ligne ou on peut l'acheter chez Obus, sur Saint-Tramboise, à Montréal. Il est un peu plus fin là, mais je trouve qu'il y a vraiment, je fais toutes sortes de choses avec ce petit papier-là. Alors, je vous montre. Vous allez entendre des camions à un arrière-plan. Il y a un peu de construction dans mon coin aujourd'hui. Alors, simplement, je vais prendre mon houlot. Ici, j'ai mis un bleu Phitalo. Je vais mettre mes gants. J'en parle souvent des gants. Il y a souvent des pigments qui sont très toxiques, que ce soit à l'huile ou à l'acrylique. Le Cobalt. Excusez, excusez. Le Cobalt. Le Cadmium. Alors, je vais prendre... Je vais rouler dans ma peinture, ici. OK. Alors, j'ai mis du bleu foncé. Je vais le mettre sur mon papier. Alors, c'est évident que si je le frite, je m'en viens fripper. Ça va me donner toutes sortes de textures. C'est sûr que je n'ai peut-être pas mis assez. Et vous voyez que c'est de façon simple de faire des plis sur notre peinture. Ça peut se faire avant, au début, dans votre peinture. où ça peut se faire... Là, vous voyez un peu mes doigts. C'est sûr que si je n'avais mis plus épais... Je vais peut-être essayer encore dans ma peinture. Encore. Je pense que je vais aller fermer la fenêtre un instant. Bon, de retour. Alors, voilà. Voyez-vous, ça peut être intéressant. Ça fait de belles choses. OK. Alors, avec ces petits-là aussi, je les garde. Et voyez-vous, là, ça fait des belles choses. Je les garde, ça sèche très bien. Puis, après ça, je m'en sers puis je les déchire. OK. Alors, je continue. Ici, je prends le même papier. Toujours. Et, si vous n'avez pas... Vous ne pouvez pas trouver ça dans votre coin. Bien, prenez simplement du papier ciré. Un papier ciré assez fin. Donc, vraiment de... Pas de grosse qualité, là. Même au Dolorama. OK. Alors, là, je prends un objet pointu. J'aime beaucoup. Mais, je fais un transfert. Voilà mon petit carré. Alors, ça sert comme un papier calque. Et voilà. Je vais vous montrer. C'est vraiment intéressant. J'aime vraiment. Surtout, pour faire des belles lignes fines. Ça va très bien. Encore, je continue. Alors, là, ce fois-ci, je vais mettre encore ma peinture. Je vais mettre une corde. Dessus. Dessus. Comme ça. Hop, elle aille. Comme ça. Et je reprends mon... Mon rouleau. Alors, là, si ma corde est fine. Alors, je peux le replacer. Le remettre dessus. Alors, ça l'a fait une fois. Si j'avais changé de couleur, ça serait peut-être mieux. Alors, voyez-vous, ça fait encore des beaux papiers. On le voit peut-être un peu moins, la corde. Mais parfois, ça devient très évident. Alors, voyez-vous, ça fait une texture intéressante aussi. OK. Maintenant, on va regarder les grattoirs. Alors, il y en a tellement, là, que... Alors, n'ayez pas peur d'aller dans des magasins... On n'a pas besoin de toujours aller au magasin d'art pour aller acheter des grattoirs. Il y a des grattoirs qui viennent du Dollarama, qui viennent... Ça, c'est dans la construction. Magasin à pâtisserie, ça va très bien. Magasin à décoration. Ça, ça vient magasin de décoration. Puis, j'adore aussi les faire. Alors, je prends mon caoutchouc d'une manche. La manche est là. Et je le découpe au ciseau. Et là, j'en ai une belle panoplie de ça. Coute rien. Je vais au Dollarama. J'en achète trois. J'écoupe. Et c'est merveilleux. On va l'essayer. Alors, je vais aller carrément dans ma palette. Oups, excusez. J'ai oublié de descendre ça. Alors, voilà. On l'en sert. Et voilà. Ça me fait une texture intéressante. OK. Alors, ensuite, on va prendre les rouleaux. Les rouleaux, aussi, même chose. On peut en acheter. Comme ça. Ça, c'est des rouleaux d'enfants. Ça, c'est des rouleaux pour faire de la pâtisserie. Oh, pardon. C'est pour faire de la pâtisserie. OK. Chez Michael's, il y en a. Alors, facile, hein? Je rentre simplement dans ma palette. Puis, là, je... Mettons que je vais le mettre ici. Alors, c'est assez simple. OK. Mais, ce que j'aime surtout, c'est de les faire. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un rouleau de d'essuie-tout. Vous voyez qu'il a servi. Puis, je l'enroule de corde. Là, il a beaucoup servi. Je pense bien que ça va fonctionner. On va le faire. Alors, pas seulement de la corde. Je mets tout ce qui me passe par la tête. J'en ai avec du papier bulle. J'en ai avec... J'ai collé des... Avec un fusée à colle. J'ai mis des poids. Alors, ça sert à rouleau. Puis, plus on s'en sert, plus il devient rigide. OK. Alors, allons-y. Alors, voilà. OK. Alors, vous pouvez grossir. C'est un gros... Ce que je pense qu'on appelle ça des sonotules. La même chose. Alors, ça va très bien. Je roule de la même façon. Je le roule dans ma palette. Puis là, je roule par-dessus. Alors, ça fait vraiment toutes sortes de textures. Puis, ayez vraiment... Pensez à tout ce que vous pouvez coller dessus pour créer des textures. Alors, j'en ai d'autres. Des rouleaux commerciaux. Ça, c'est pour faire de l'argile pour les enfants. Mes élèves les aiment bien, ceux-là. Alors, maintenant. Dans votre bac de recyclage. On va remettre ça. Dans votre bac de recyclage. Il y a tellement de textures dans un bac de recyclage. Avant que ça se jette, je regarde toujours si je peux m'en servir. Alors, regardez. C'est toutes mes choses qui viennent de mon bac de recyclage. Écoutez, il y a même des élèves qui m'apportent des choses. Comme ça. C'est comme une dentelle. J'ai de la broche ici. J'ai de la jute, de la paille. Des bouchons. Les bouchons, c'est fantastique. J'ai des boîtes. Des fonds de laitue. Voyez-vous? On va prendre celui-là. La dentelle, comme j'ai dit. Des cartons. Des fonds de, je ne sais pas quoi, de légumes. Une semelle de souliers. Écoutez, je peux aller là-dedans, dans le fond, où je vais trouver des trésors, parce que je les accumule tout le temps. Même au Dollarama, des fois. Des tapis pour la vaisselle, tapis pour protéger nos tablettes. Ça va bien. Ça, c'est des napperons. Alors, j'ai beaucoup de plaisir, moi. un autre fond de quelque chose. Je pense que c'était d'un gâteau, ça. Alors, alors, pensez à ça, puis accumulez, comme j'ai fait. Mettez ça dans un bac, puis on a du plaisir, après ça, à fouiller, puis à trouver des choses. Donc, je vais prendre ça. C'est, je pense, d'un fond de salade. Alors, je vais, alors, je pourrais, soit rouler dessus, quand on roule, on ne le met jamais dans nos mains, c'est jamais stable. Il faut le mettre sur la table. Donc, c'est ça. Toujours, toujours sur la table, voyez-vous comment c'est plus stable. Et voilà, regardez la belle texture. Ça n'a absolument rien coûté, en plus. Tiens, j'ai envie d'en prendre un autre. Ça, c'est des retailles de, en anglais, il dit « Sea Queens ». Vous savez, là, on peut acheter ça. C'est vraiment les retailles, ils viennent chercher les, je cherche le mot, pas des paillis, des, je vais trouver le mot. On met ça sur des robes, pour faire des beaux, pour faire des petits brillants sur notre tissu. Alors, soit ici, je peux, soit le mettre carrément sur mon papier. Je vais passer mes choses un peu. Je peux le mettre carrément dessus. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de peinture sur votre rouleau. Ou, je peux venir aussi, comme un, on va faire les deux. On va le faire comme ça. Ok. Vous voyez. Ou, je vais faire, je vais essayer d'approcher ma palette, pour que vous venez. ou, je peux venir carrément comme ça. Puis, vraiment là. Tiens. Ça va très bien aussi. Ok. Bon, ensuite. Les étampes. Les étampes, même chose. On peut acheter des étampes. On va remonter ça. J'espère que vous n'êtes pas trop étourdis. Des étampes comme ça. C'est des reliefs. J'aime beaucoup. Il y en a que j'ai achetés. Ça, c'est pour, quand on fait faire un plancher chauffant à la maison. C'est pour mettre le fil. Tapis de, tapis de vaisselle. Ok. Non, fonds déviés, je pense. Fonds déviés. Alors, très intéressant puis j'en ai de tous les genres. Alors, je les accumule. Ceux-là, c'est sûr, je ne les ai pas faits. Donc, disons, j'en prends un. Puis, je vais vous montrer ceux que j'ai faits. Alors, voyez-vous, je vais prendre celui-là. Alors, même chose, on peut le faire, on peut le faire carrément dessus, comme ça. Ok. Ou, je peux aller dans ma palette. Alors, je vais juste l'étendre un petit peu. On va faire de sec un peu. comme ça. Bon, voilà. Ok. Maintenant, on va regarder les étendres que je fais. Ils se vendent au magasin des petits stéromouss comme ça. des magasins de bricolage sont ça. Puis, ils sont autocollants. Je vais dire « Ah, c'est capable de mettre mes gants. » Voyez-vous, ils sont autocollants. Alors, si on les découpe, on les met sur une base rigide. Alors, je les mets sur une petite plaquette de bois, comme ça. Je m'amuse. Ça, c'est tout des retailles. Puis, je colle ça dessus. Je vais en montrer un autre. C'est vraiment amusant. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre ça dans l'évier. Alors, je demande à mes élèves juste d'enlever l'excès. J'en ai un autre ici. Celui-là, je l'ai mis d'une pièce, le collant au complet et je suis venue de découper. Alors, tiens, on va s'en servir. En fait, celui-là, ce que j'aime faire, je vais vous montrer une technique. C'est que, OK, disons qu'on va le faire au complet, comme ça. On va commencer par ça. OK, alors, ça se fait assez bien. Alors, comme je vous disais, quand on les fait nous-mêmes, c'est très personnel. Alors, voyez-vous comment ça sort bien. L'autre façon de le faire, c'est de rouler. Il ne faut pas en avoir trop sur notre rouleau. Lentement, et vous allez voir, je ne sais pas si vous allez voir sur la caméra, mais mon motif va ressortir. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a un motif sur mon rouleau. OK? Et je viens comme ça. Alors, voilà, que c'est beau. J'aime vraiment ça. En fait, j'aime mieux ça que ça. Alors, je peux continuer. Des fois, je suis chanceuse. Oui, 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 ça marche. Tiens, voilà. OK. Et ensuite, on a les motifs. Je vais continuer avec le rouleau. On peut prendre une spatule. Je vais prendre mon grattoir. je vais prendre ce grattoir-là. Je peux le faire aussi avec un objet pointu. Je peux venir comme ça et jouer avec. On va faire des cercles. Je vais mettre des cercles sur mes lignes. Tiens. Tiens, voilà. Alors, j'essaie de voir si j'ai parlé un peu de tout. Je regarde autour de moi. J'ai tellement de choses. Donc, oui, je pense que c'est ça. Il y a vraiment encore tellement de façons de faire des belles textures. Vous voyez par ma peinture, ici, c'est des papiers. Moi, j'ai fait mes papiers. vous pouvez aussi les faire sur une feuille imprimante, papier imprimante. Admettons, je dis n'importe quelle, mettons celui-là. Vous le faites sur une feuille de papier imprimante et vous les faites. Ça peut être en noir et blanc et vous en faites, vous en faites. Ça vous fait des belles feuilles texturées et vous n'avez pas besoin d'acheter un papier avec des beaux motifs parce que vous l'avez fait vous-même. Alors, je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Je vous les montre peut-être un peu mieux que vous les voyez. Alors, voilà. Alors, comme je l'ai dit, je vous invite à les faire. Vous voyez comment c'est simple et comment c'est extraordinaire de les faire nous-mêmes. Ça a déjà une personnalité. Alors, sur ça, je vais vous aussi parler de la semaine prochaine. Je pensais de vous montrer comment faire vos stencils. Aussi, même chose, on peut les acheter puis mon Dieu qu'il y en a des beaux puis j'en ai des que j'ai achetés. Mais les faire nous-mêmes, mon Dieu, c'est toute la différence. Aussi, je voulais vous dire que je fais mon nouveau vidéo sur l'abstraction et sortie. Alors, vous pouvez le voir sous vidéo sur mon site luciemichel.ca et j'ai commencé des ateliers Zoom. Alors, si vous êtes abonnés à Facebook, vous allez les voir. J'ai tout nouveau de cette semaine. Je me suis lancée. Je suis rendue que je donne mes ateliers sur Zoom. C'est une nouvelle chose. C'est sûr que le contact humain n'est pas là, mais oui, il y a un contact humain mais d'une autre façon. Il faut le voir comme ça. Mais par contre, j'ai rencontré des gens d'ailleurs qui se sont joints à nous. Donc, ça m'a vraiment touchée. Alors, il y a vraiment des côtés positifs à tout ça. Alors, je vous remercie. Restons tout le monde créatif. C'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau pour nous. Alors, à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada